Je vais vous donner un peu mes impressions sur ce nouveau Call of Duty Modern Warfare 3. Je m'attendais vraiment à quelque chose de semblable à Modern Warfare 2, et c'est vrai qu'il faut l'avouer, on a vraiment l'impression d'avoir un Modern Warfare 2 bis. J'aimerais qu'on discute un petit peu de ce Modern Warfare 3, parce que par exemple, les gens qui me suivent sur Twitter voient que je m'énerve pas mal dessus, etc. Vous avez pu voir qu'entre autres, mon collègue, monsieur le V12, rage pas mal aussi dessus. Quand je dis rage, c'est parce que lui-même emploie le terme, on est bien d'accord. Je me dis, mais quand même, c'est assez fou qu'on s'énerve autant sur ce Modern Warfare 3 qu'on a tellement attendu. Pourtant, je veux dire, quand on a eu entre les mains une telle bouse qu'a été et qu'est toujours Call of Duty Black Ops, on se dit, c'est pas possible, techniquement, qu'il nous fasse quelque chose de pire. Si j'ai mis ces quelques extraits en début de vidéo, c'est pour rafraîchir un petit peu la mémoire de certaines personnes qui se laissent avoir par quelque chose de commun qui nous arrive à tous et qui s'appelle la nostalgie. Cette vidéo sera comme un billet d'humeur, d'accord ? Il y a certains journalistes ou éditos de temps en temps qui posent une tribune où ils expriment leur avis sur un sujet d'actualité qui les taraude. C'est également mon cas avec la sortie de Call of Duty Vanguard ou en tout cas de sa bêta. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de critiques qui sont formulées, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais pour certaines, je les trouve vraiment illégitimes et même profondément injustes. Mais même si je sais que la plupart d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, je tiens à dire que je respecte votre avis, même si je vais avoir des mots un petit peu durs. La section commentaire est là pour ça, mais comme d'habitude, love, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, il ne va rien se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas te sauter à la gorge, je ne vais pas t'attendre en bas de chez toi pour venir te cartonner dans le dos. Maintenant que tout ceci est dit, on revient sur ces fameux extraits. Quand en 2010 et en 2011, Monsieur le V12 ou alors Diablo X9 disent que MW3 est un réchauffé d'MW2, quand ils disent que c'est un jeu fait pour nous avec une vie baissée pour faire en sorte que les plus vieux joueurs puissent se faire tuer par les nouveaux, que la co est horrible, que Black Ops 1 était un jeu au gameplay dégueulasse, ça vous choque peut-être un petit peu, hein ? Ah oui, ça va en choquer certains, effectivement. Même l'époque prime de Call of Duty possédait ses jeux et son lot de gens pas contents à propos de ces derniers. Et je tiens à dire qu'à cette époque, ce n'était pas des opinions marginales, pas des opinions non plus qui étaient forcément majoritaires, mais c'était des opinions qui étaient très souvent entendues et c'était des critiques totalement formulées et viables. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que pour certaines personnes, vous êtes en train de devenir ce que vous détestez ou ce que vous avez détesté un jour, à savoir des vieux cons. Vous refusez d'évoluer et vous continuez chaque année de vous bercer d'illusions en pensant qu'un jour, un Call of Duty va sortir et vous faire ressentir la même chose qu'il y a 10 ans, mais pour la plupart, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que même si Modern Warfare 3 ressortait comme il y a 10 ans, même si un jeu de la qualité de Black Ops 2 ressortait, vous ne vous amuseriez pas de la même manière dessus, car vous-même, vous avez changé en 10 ans. Vous n'avez plus les mêmes attentes, vous n'avez plus la même patience, vous n'avez plus le même niveau. Et de toute manière, même ces jeux-là, qui sont considérés l'époque prime de Call of Duty, 2009-2012, où ça a fait MW2-BO1, MW3-BO2, même à cette époque-là, la communauté possédait un lot de personnes mécontentes qui chiaient sur le jeu à un point que votre nostalgie vous l'a fait oublier. Modern Warfare 2, il était critiqué pour son manque criant d'équilibre, et ses DLC à 15 balles. BO1, il était critiqué pour son gameplay. Il y a des mecs qui disaient purement que c'était un jeu de merde. Alors je sais, ça va en choquer certains dans les commentaires des vidéos que je viens de vous parler, si vous retournez dans les commentaires d'il y a 9-10 ans de vidéos qui formulaient ces critiques, il y a des gens qui disaient, oh bah putain, si à l'époque, on savait ce qu'on allait avoir après. Non, c'est pas que est-ce qu'on savait qu'on allait avoir après, c'est qu'il y en a certains où vous n'arrivez pas à apprécier ce que vous avez entre les mains. MW3, le jeu était critiqué par tout le monde pour sa connexion, ou comme quoi c'était un jeu casual, parce qu'il y a eu les premiers killstreak soutien, d'accord, où tu pouvais mettre des drones sans mourir, ta série ne s'interrompait pas. Ou alors BO2, il était critiqué par les trois quarts de la communauté compétitive, mais toute la communauté compétitive a chié sur BO2, comme quoi c'était un jeu pas équilibré, avec que des bullshits, des broken cameras, X et Y. Donc, tout ça pour dire que, quelle que soit l'époque, Call of Duty a toujours eu son lot de critiques, et son lot de critiques très bruyantes, d'accord ? Mais au-delà du lot de la critique très bruyante, c'est un jeu qui est réussi, c'est un jeu qui a une communauté monstrueuse, et c'est un jeu qui, chaque année, fédère énormément de monde. Et je veux parler parce qu'en ce moment, avec la sortie de Call of Duty Vanguard, j'entends des poncifs, mais des poncifs, les mecs, il serait temps de les update, parce qu'au bout d'un moment, vraiment, je ne suis tellement pas d'accord que ça m'en sort par les yeux. Le plus gros poncif de Call of Duty, c'est « Oh, le jeu, il va mourir de toute façon au bout de un mois ou deux ! » Et quand j'entends ça, ça me sort par les yeux, mais on va analyser qu'est-ce qu'un jeu mort au bout de deux mois, et qu'est-ce qu'il définit, du coup, par définition, on va dire, la réussite d'un jeu. Est-ce que c'est les ventes ? Bon, là, pour le coup, tu effaces, Call of Duty se vend chaque année en millions d'éditions, millions d'exemplaires, même cet été, d'accord ? Même en août, aux Etats-Unis, Call of Duty Black Ops Cold War était le jeu le plus vendu sur console, il n'y a pas un jeu qui était au-dessus de lui, quasi dix mois après sa sortie. Donc, au niveau des ventes, je pense qu'on peut enlever. Au niveau des mises à jour, il est vrai, et cette critique venait de là à la base, il est important de le rappeler, que de la période noire de Call of Duty, donc j'ai parlé de Call of Duty Prime 2009-2012, il y a eu la période noire 2016-2018, de Infinite Warfare à BO4, où, effectivement, les jeux sortaient, puis n'étaient fournis en aucun contenu. Résultat, les jeux mouraient très vite, mais mouraient d'une certaine manière en termes de hype, pas en termes de nombre de joueurs, parce qu'il est très important de faire la différence entre les deux. Un jeu, tu l'aimes bien, d'accord ? Si t'aimes bien, par exemple, Call of Duty World War 2 ou un truc comme ça, mais que ça manque de nouveautés, mais juste t'aimes bien le jeu. Call of Duty World War 2, à l'époque, certes, au bout de un ou deux mois, on n'en entendait plus trop parler parce qu'il manquait des nouveautés dessus, mais tu lançais une game, toute l'année, tu trouvais des parties très facilement, ça, c'était pas un problème. Et on en vient à un fond du problème qui, je pense, concerne la communauté gaming de manière générale, mais plus particulièrement la communauté Call of Duty, le fait qu'il y ait des joueurs qui ne jouent plus pour la qualité d'un jeu, qui ne jouent plus pour une expérience, mais qui jouent pour de la hype et pour des stats Twitch et YouTube. Mais les mecs, vous n'êtes pas des créateurs de contenu. Vous, vous jouez à un jeu parce que vous aimez bien le jeu. Pourquoi est-ce que chez certains, ils ont besoin de se sentir ce sentiment que le jeu intéresse du monde, que le jeu est regardé, que le jeu est suivi, que le jeu est hypé ? Mais je trouve ça trop bizarre comme manière de consommer. Les créateurs de contenu, nous, ça nous intéresse que le jeu soit un peu hypé, etc. Parce que du coup, ça nous permet de pouvoir faire des contenus dessus, d'être régulier, de voir sur quel stream, quelle vidéo on va faire. Bref, ça, c'est une problématique qui nous est propre. Mais il y a des personnes, j'ai l'impression qu'elles ne savent plus apprécier un jeu si le jeu ne fait pas des stats Twitch, si le jeu ne fait pas des stats YouTube. Et à cet égard, c'est pour ça que j'ai dit pourquoi est-ce que c'est devenu un poncif sur « de toute manière, il va m'en rire au bout d'un mois ». Les ventes seront là, la communauté sera là. Toute l'année, par exemple sur Call of Duty Vanguard, vous lancerez une game et il y aura du monde sur les serveurs. Vous n'allez pas mettre 5 minutes à trouver une game. Vous, ce qui vous dérange, c'est de savoir que le jeu ne fait pas des stats Twitch. Ça vous dérange de savoir qu'il n'y a pas une hype. Ça vous dérange de ne pas voir des gens que vous connaissez ou que vous identifiez être dessus. Et c'est un problème de consommation qui est absolument terrible. Depuis Modern Warfare 2019 et les Season Pass ainsi que les maps, etc., il y a des critiques à fournir. Bien entendu, Modern Warfare 2019 est sorti avec pas beaucoup de maps. Black Ops Cold War, moi personnellement, j'ai bien aimé, mais il y avait des critiques à faire, notamment sur la Ligue. Mais en termes des contenus, c'est devenu gratuit et il y en a eu beaucoup. On peut critiquer les remakes, on peut critiquer les bails, mais en termes de contenu, des saisons, etc., le jeu est fourni. C'est beaucoup mieux que cette période noire où il n'y avait littéralement rien, ce qui cassait les couilles à tout le monde. Maintenant, toutes les X semaines et de manière quand même assez régulière, il y a beaucoup de contenu et gratuit. À ce niveau-là, voilà, le jeu, il y aura du monde, le jeu, il y aura des ventes, le jeu sera update. Donc comment est-ce que tu veux que le jeu soit mort en 4 semaines, en 6 semaines, en 8 semaines, en 12 semaines ? Par contre, si tu veux qu'on parte sur le terrain Twitch, YouTube, oui, le jeu sera sûrement mort. Mais la réalité qu'il y a chez nous n'est pas la réalité d'ailleurs. Par exemple, Modern Warfare 2019 a vécu pendant très longtemps, je trouve, en termes de contenu était possible et ça a été par Warzone de faire des vidéos sur le multi de Modern Warfare même des mois après et ça fonctionnait quand même bien. En stream, ça a bien été porté par Warzone. Black Ops Cold War jusqu'à la Ligue en février, c'était très actif. Moi, c'est mon expérience de créateur de contenu. C'était plutôt pas mal. Après, après la Ligue et le mode dégueulasse qu'ils ont pris de Black Ops 4, c'est un petit peu tombé en décrépitude. Mais à ce niveau-là, il y avait quand même du monde, il y avait une demande, il y avait des gens qui étaient intéressés et surtout, n'oubliez pas un truc, les critiques. C'est pas parce que le jeu n'est pas autant suivi que ça que sur Twitch ou YouTube et que 2-3 mois après, ça a peut-être pris un coup dans les stats que le jeu est mort et qu'il n'y a personne dessus et qu'il n'y a pas des milliers voire des dizaines de milliers de personnes qui y jouent au quotidien tous ensemble battant les couilles de ce genre de problématiques qui de toute façon n'est même pas intéressante en tant que telle. Tu vois ce que je veux dire ? Et encore une fois, la réalité de chez nous n'est pas la réalité d'ailleurs. Mais à l'heure actuelle, par exemple aux Etats-Unis, il y a un créateur de contenu qui s'appelle FaceJev, c'est l'équivalent un peu de leur Sky Rose. Le gars, lui, n'a pas lâché le multi de Cold War. En août, en juillet, plus de 10 mois après la sortie, il faisait des vidéos dessus et ça faisait autant de vues que ces vidéos Warzone. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait eu de la volonté de la part des créateurs Call of Duty français de faire des contenus sur du Cold War, je suis sûr que le jeu aurait marché toute l'année. C'est aussi ça qui est à rentrer en ligne de compte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, d'accord ? C'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu seul à ce niveau-là. Mais ça, à la rigueur, c'est pas très très grave. Donc, revenons à nos moutons. Revenons au dernier Call of Duty, d'accord ? Modern Warfare 2019, je trouve personnellement que c'était un très bon code. Le gameplay est vraiment bon. C'est vraiment un Modern Warfare. C'est vraiment ce qu'on peut attendre de ça. Donc, j'étais très satisfait de ce jeu-là, même s'il y avait des problèmes au début de... Voilà, pas beaucoup de mape au lancement, des mape peut-être pas super quali. Le 725, on se rappelle. Black Ops Cold War, moi, j'ai bien kiffé, franchement, j'avoue. Mettre des coups de toundra, m'amuser et tout, c'était lourd. Et Vanguard, c'est un jeu qui a un gameplay, c'est vrai, assez similaire à Modern Warfare 2019, mais qui part sur de très bonnes bases. Et c'est à s'en demander à certains si vous avez même un jour aimé Call of Duty. Non, mais sans déconner, quand je lis des critiques sur Vanguard, vous pouvez ne pas aimer l'époque, légitime. Vous pouvez trouver que le gameplay ressemble à MW 2019 et donc ça fait un peu réchauffer. Mais quand je vois des gens critiquer purement le gameplay jusqu'à en dire que c'est de la merde, mais moi, ça me sort par les yeux. Je suis là, mais est-ce que vous avez déjà un jour aimé cette licence ? Call of Duty Vanguard, c'est un jeu rapide, nerveux, avec des bons guns, un bon gunplay, c'est-à-dire que quand on enchaîne les kills, il y a de bonnes sensations, les moves sont lourds, les maps, pour l'instant, les 4 qu'on a eues, tu en as 2 des 4 qui sont très bonnes, une qui est moyenne gavutue, une qui est mauvaise, la map dans la neige, mais sinon pour le reste, c'est assez cool. Après, c'est subjectif, mais je trouve que sur le papier de ce qu'on a vu de la bêta, malgré quelques bugs, il n'y a rien de rédhibitoire, les spawns, ça se corrige, la vision, ils l'ont déjà apporté, enfin, une upgrade entre l'alpha et la bêta, et le jeu final sort dans un mois et demi. Il n'y a aucun, on va dire, gros carton rouge, tu vois, qui fait dire ok, ce jeu cancel sur le côté, sauf si, encore une fois, vous n'aimez pas l'époque. Ça, c'est un parti, prier, ça peut s'entendre. Mais dans ce cas, ce n'est pas le jeu qui est pourri, c'est vous qui n'aimez pas l'époque. Bon, bah voilà. Parce que le gameplay en lui-même, il est vraiment sympa, je trouve, et je pense qu'on aura un Call of Duty sympa cette année, en attendant peut-être de voir ce qu'ils vont faire pour les autres années, peut-être repartir sur un parti prix futuriste, peut-être aller sur ailleurs, mais si j'ai fait cette vidéo, c'est justement pour, tu vois, un petit peu exprimer mon point de vue sur ce genre de choses, dénoncer quelques critiques qui encensent beaucoup, beaucoup trop l'époque, tout en oubliant qu'elles-mêmes, que le jeu est forcément pourri ou alors qu'il y a des problèmes qui viennent forcément que du côté de l'éditeur. Si vos attentes ne sont plus les mêmes, peut-être que Call of Duty n'est plus pour vous et peut-être que vous devriez arrêter de regarder la sortie du Call of Duty de l'année d'après ou alors venir exprimer votre avis, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que j'en ai marre que sous tous les commentaires YouTube, sur tous les streams Twitch, je vois des mecs qui se sentent obligés de venir répéter c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, j'aime pas, c'est de la merde, j'aime pas, il y a une sorte de mimétisme. Ce jeu est en train d'avoir une sorte d'élite sale gueule, c'est-à-dire que vu qu'il y a quelques créateurs de contenu qui l'ont dit, vu qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé, bah t'as des personnes qui sans aller le tester, sans même prendre le temps d'essayer de réfléchir à la chose, de leur rapport à eux-mêmes au jeu, vont vraiment, je le pense par mimétisme, venir chier sur le truc, le cancel sur le côté, dire ok, nul, à chier, pourri, à chier, mort dans un mois, à chier, nanana, nanana, mais les mecs, si Call of Duty ne vous déplaît depuis aussi longtemps, arrêtez de suivre Call of Duty, ou alors, rendez-vous compte que vous avez un petit peu changé au niveau de vos attentes et que de toute manière, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous ne retrouverez jamais les mêmes sensations qu'il y a 10 ans, simplement parce que vous étiez gosse, vous étiez innocent, vous étiez jeune ou pas et vous découvriez un truc et c'est vrai que au bout de 14 jeux, encore une fois, entre 2007 et 2021, bah au bout d'un moment, c'est normal de plus ressentir cet effet magie, waouh ! Paradoxalement, un des derniers codes où j'avais vraiment ressenti cet effet un peu magie lourd, etc., c'était Black Ops 3. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils repartent sur des risques à des moments, quitte à ce que ça nous sorte de la quiche une année comme un IW, où ils prennent des risques, d'accord, pour peut-être nous livrer un nouveau gameplay, un truc vraiment cool, mais en dehors de ça, j'avoue que ces dernières années, il n'y a aucun moment où j'ai pris une révolution claque dans la tête, même si Modern Warfare 2019 était assez cool en son genre. Mais pour l'instant, ils jouent la sécurité, ils partent sur des bases que tout le monde aime, ils développent un peu la chose, ils essayent, voilà, d'essayer de trouver une trame de contenu. Quand ils feront de la merde, je le dirai aussi, je ne suis pas vendu à Activision, ça je m'en prends de toute manière. Je pense avoir été assez critique à des moments pour qu'on évite de me mettre dans cette case-là, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on aura une bonne année, je pense qu'il y a moyen de enjoy, et si vous aimez un jeu, que ça fasse des stats Twitch ou pas, que votre créateur de contenu et le jeu ne mourra pas en 4 semaines et j'aimerais mettre un peu un point final à ce que j'avais envie de dire parce que je ne vous cache pas que ça me pesait un petit peu sur le cœur et qu'il fallait que j'en discute et c'est désormais chose faite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, espace commentaire pour venir exprimer ce que vous avez à dire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dès demain, à nouveau pour du Vanguard. Ciao, ciao les mecs.